Allez, 3, 2, 1... Ouf ! Bonjour les bandits ! Oh ! Eh bien dis donc, quelle journée aujourd'hui, il fait super froid encore ! Et c'est pas grave parce qu'on peut bricoler à l'intérieur, on a le petit chauffage, en fait il fait bon ici ! Mais il fait super beau ! Il fait super beau mais super froid, je pense qu'on est à peu près tous le même temps en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo ? Nous sommes en train de plaquer le mur. Donc pas évident parce qu'il a fallu faire des petites lamelles que j'ai découpées à la scie circulaire pour bien boucher tous les petits ponts thermiques qui pourraient y avoir éventuellement sur les barres d'acier. Parce que les ponts thermiques c'est ça ! C'est admettons, voilà, là on a de l'acier qui est en contact avec le dehors. Donc si je ne l'isole pas, et bien plus tard, comme on aura de la chaleur à l'intérieur et admettons du froid dehors, ça va faire un espèce de point de condensation et ça pourrait venir pourrir le bois parce que ça va faire des petites gouttelettes. Donc il faut absolument isoler ces parties métalliques pour qu'on ne soit pas embêté. Vous avez vu ici, il y a une grosse partie métallique, on va finir d'isoler comme ça et on va remettre par-dessus encore 4 cm de stérodures. Donc là, je vais avoir une petite bosse en fait, hop ! Un petit rampant qui va remonter jusqu'en haut comme ça. Et demain, en deuxième partie de vidéo, s'il fait beau, peut-être qu'on ira fabriquer le support pour le treuil arrière. Voilà, donc ça j'ai hâte aussi de le faire parce que demain apparemment, ils annoncent pas de vent, c'est ça Chouchou ? Ouais, pas du tout, ouais. Ils annoncent pas du tout de vent et 15 degrés, c'est ça ? Ouais, à peu près, ouais. Le matin ou après-midi ? L'après-midi. Après-midi, moi ça me va s'il fait 15 degrés. Ah ouais ? Bon bah s'il fait 15 degrés, ça va, on pourra faire le support de treuil et voilà. On a vraiment utilisé notre temps comme il fallait et ça c'est cool, ouais, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti, je me remets au travail. C'est assez fastidieux quand même, c'est long. Là, vous voyez, j'ai allumé la caméra, il est 14h à peu près. Et j'ai fait un petit peu hier, ce matin, mais c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend du temps, mais il faut pas négliger ça parce qu'en plus ici, c'est les chambres. Et là, les enfants qui respirent et tout, il va y avoir de la condensation. Donc il faut absolument que ce soit bien isolé. Allez hop, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Hop, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon, c'est fini Je suis super content Il ne reste plus que le plafond à faire Et là, voilà, ça fait une petite bosse comme ça Et au moins Théo, dans sa chambre, il sera isolé Puis là, il pourra mettre des petits trucs Et tu en parles de ta découpe ? Hein ? Les gens, ils n'ont rien vu Les gens, ils n'ont rien vu Non mais explique comment ça s'est passé En fait, il me restait une plaque De 2,40 m sur 1,20 m Normal, une plaque de contreplaqué C'est la dernière Donc j'ai dit, je vais garder une chute Enfin, je vais garder une découpe pour le plafond Ensuite, cette découpe là Et cette toute petite découpe ici qui fait 3,5 cm Donc je note tout sur un petit papier Parce que comme je suis tête en l'air Donc je note sur un petit morceau de stéro dur Seulement quand vous emmenez votre morceau de stéro dur Sur votre table de découpe Et que vous avez l'ancienne côte d'avant Avec la hauteur qui fait 2,14 m Et bien j'ai fait quoi ? J'ai pris les côtes d'avant J'en rigole mais j'avais les boules Tu ne rigolais pas comme ça ? Non, je ne rigolais pas tout à l'heure Ok les cons, oh le cons Et c'est exactement ça Du coup, je me retrouve avec une côte De 2,14 m Et comme il n'a pas fait les choses à moitié Et il a coupé toute la planche à 2,14 m Ah oui, j'ai dit comme ça, je serai tranquille Tu ne peux plus finir ton plafond Bah du coup, si, il faut que je remette un tout petit morceau ici Non, ton plafond Le plafond, pareil, il y aura un morceau ici Mais c'est toi aussi, tu ne m'as pas fait de goûter aujourd'hui Je suis fatiguée Je rigole Ouais, mais c'est trop long Ok Voilà, la petite mésaventure Quand je note pas, je me gour Et quand je note, je me gour C'est pas facile Ouais, Charlotte, elle s'en va Je lui dis, tiens, tu me feras une côte de 2,14,5 sur 87,3 Et d'un côté, 87,5 Parce que ce n'est pas tout à fait droit Et elle s'en va Bah tu notes pas ? Non, elle revient Les côtes, elles sont faites à la bonne mesure et tout Là, c'est peut-être la différence entre un homme et une femme, en fait, je pense Enfin, je ne sais pas Et je ne me suis pas droguée, moi, étant jeune Du coup, tout à l'heure Du coup, je prends ma petite côte parce qu'il manquait 14,9 Je prends, je lui dis 14,9 Je dis, franchement, j'en ai marre, ça me gave Je t'ai dit combien ? Et là, tu me dis, bah, je ne sais pas, je n'ai pas écouté Oh, putain Du coup, je remesure 14,9 C'est un truc de dingue Mémoire flash Mémoire flash, il y a zéro Mémoire vive, il y a zéro Autant mon PC, il a 12 gigas de mémoire vive Mais moi, j'ai zéro T'es en moins, toi Je suis en moins Quand j'étais petit, je savais retenir les choses Mais ouais, mais entre petit Entre l'adolescence et l'adulte Tu n'aurais pas dû faire de bêtises Ne faites pas de bêtises, les enfants Ne faites pas de bêtises Parce que là, il n'a pas la lumière à tous les effets Parce que ça grille les neurones, un peu Voilà Bon, en tout cas, c'est cool Toi, attention Ah, tu te vanges parce que je me suis moqué de toi sur la dernière vidéo Elle était excellente, cette vidéo C'était excellent Ah si, c'est l'une de mes vidéos préférées Elle était parfaite Elle était parfaite, cette vidéo Elle était géniale Je l'adore, cette vidéo L'ancienne vidéo, la vidéo d'avant Là, je la kiffe C'est un truc de dingue Je la kiffe J'adore cette vidéo Ah, salut à tous Ah, tu es toujours là C'est bon ? Ah la vache J'ai fait un CRS cette nuit J'ai rêvé que mon appareil photo Je le retrouvais ce matin Et en fait Tout le devant de l'objectif Il était recouvert par un film Et il y avait juste un petit trou Ce qui fait que quand on regardait dans l'objectif Enfin, quand on regardait dans l'écran derrière Il arrivait juste à filmer un petit trou Et du coup, je viens comme ça sur l'objectif Et je tape Et là, c'était un genre de film en verre Qui était tout bizarre Je le casse Et là, il y a plein d'eau qui coule Je recule, je retourne mon appareil photo Comme ça, il y a tout l'eau qui coule Et je fais, oh là là, c'est quoi ce truc ? Et en fait, je ne sais pas Et je me suis réveillé Oui, je sais, c'est nul Je voulais vous le partager quand même Voilà Allez Vous avez vu, c'est fini Ça y est, c'est entièrement plaqué Et ça se sent Ça se sent vraiment Parce qu'ici, j'avais vraiment des ponts thermiques Avec l'acier Et j'avais un gros courant d'air En dessous, là Parce qu'il manque un tout petit bout de plancher Donc j'ai mis du joint partout J'ai isolé Et on sent vraiment Là, ça y est On sent qu'il est fini Qu'il est isolé Et c'est vraiment top Je vais boucher tous mes petits trous de vis Tac, 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 tac Et ensuite, je vais mettre mon coup de peinture blanc Une fois que la peinture Et pendant que la peinture est sèche Je vais isoler le plancher Et mettre la dernière plaque de plancher Et on n'en parle plus C'est fini Il ne restera plus qu'à coller la fibre Bien entendu Mais comme cet après-midi, il fait beau Je ne sais pas C'est où je fais le support pour le gros treuil Ou alors je monte le petit treuil sur la potence Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire Est-ce que ça grince ? De toute façon, ici, on n'y marchera pas Parce que ça sera les sommiers Donc là, le premier sommier Sera vraiment quasiment posé par terre On va dire ça comme ça Avec un tout petit vide d'air Pour qu'il y ait de l'air qui circule au cas où Voilà Et voilà Sinon, cette partie-là est finie On est dans les lits Ici, on est dans les lits Cuisine Salle de bain Avec un rideau qui s'ouvre sur le couloir Donc ça sera une grande salle de bain au final Qui va prendre avec le meuble qui est ici Parce que ce meuble ici Il va servir de local technique pour le chauffe-eau Il va servir aussi de petite penderie De range-chaussures de l'autre côté Et ici, il y aura un faux fond Comment on peut appeler ça ? De quelques centimètres Pour ranger tous les petits produits de beauté Avec les brosses à dents électriques et tout Et en fait, quand on fermera le rideau comme ça On rentrera dans la douche On sort de la douche On peut se ressuyer Et on a notre petite armoire à salle de bain Voilà Donc c'est sûr que Ce n'est pas une salle de bain Qu'on va servir quand on est en train de faire la cuisine Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà Il va falloir organiser nos douches Tout simplement Mais chose qui est tout à fait facile à faire De l'organisation, il n'y a rien de plus simple Voilà Et ça sera justement tout l'intérêt d'avoir une grande salle de bain Et quand on veut faire nos petits besoins Ou nos gros besoins On ferme le rideau Et on a la toilette sèche qui est portable et qui est dans la douche Comme flash Et nous, ça ne nous dérangeait pas du tout Sinon, quand on peut, on va faire Caca dans les bois C'est bien mieux que de faire caca dans un seau Oh la vache, je suis aussi blanc que le mur Attendez, la musique, la musique, je ne veux pas Il y a la musique Voilà, c'est bon Voilà L'après est mis sur le mur Il faut attendre que ça sèche Et là, ça commence déjà à sécher un petit peu Je vais laisser ça sécher tranquillement Jusqu'à temps de mettre la fibre de verre Et là, comme il fait beau dehors Je pense que je vais aller monter le petit trail sur la potence Tu veux faire quoi, Julia ? Je vais essayer le treuil Au fait, on s'est mis au pistache sans sel Plutôt que les noix de cajou Allez pas me dire que les cultures de pistache Parce que là, on les décortique nous-mêmes C'était une blague de merde Tu as dit quoi ? Tu as dit, nous, on s'est mis au pistache sans sel Je fais, ouais, à défaut de se mettre au vélo sans sel Ouais, ça, c'était trop drôle Voilà, donc j'ai monté le treuil J'ai monté le treuil à l'arrache et tout Juste pour voir Et là, on va faire un essai avec On va faire crescendo C'est Julia qui va essayer en premier Comme elle est plus légère C'est bon, ça tient A Théo De muscles Allez, on va essayer avec 70 kilos Chouchou, tu viens, s'il te plaît 70 kilos Non, il est en sécurité Allez hop, on va brûler le cochon Je vais chercher la roue de secours Mais pas comme la dernière fois J'essaie de faire ça mieux Tiens, il faut que tu la tiennes C'est bon, tu l'as ? Parce que là, bonne moelle Stop Oh, il est en chiant, le truc C'est un 900 kilos Non, 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 on rigole pas Poussez-vous là C'est dangereux Papa, il a fait des bêtises l'autre fois Mais là, on rigole pas Ça, ça t'écrase Ça, ça t'écrase si ça tombe Là, ça a l'air d'être vraiment léger Soi-disant, ça fait 900 kilos Vas-y Stop Stop Voilà Eh bien, si moi, si ça, ça fait 80 kilos Que moi, je monte dessus On va essayer avec toi et moi Du coup, sur la roue Voir si le Troïd, il y va Il fait 900 kilos, logiquement Allez, vas-y, lève un peu, s'il te plaît Ouais, 170 Et là, tu peux descendre Stop Là, t'as vu comment il descend Il est freiné quand il descend Alors, vas-y, lève un peu Stop Chouchou, tu viens monter Donc là, moi, je monte 65 kilos Charlotte, 74 Tu montes pareil de l'autre côté, tiens Toi, tu ne m'enjambes pas Comme Jean-Philippe la dernière fois, lui L'autre fois, il m'a enjambé Il m'a enjambé, tu aurais vu ça J'ai dit, bah lui Tiens, peu importe C'est pas pratique Bah, mets ton pied dans le trou Bah oui, mais il est vachement en haut T'es prêt ? Ouais Et bien voilà C'est la poulie C'est la poulie C'est la poulie ? Ouais, c'est les crochets Attends, rigole pas On aurait pu se faire mal Non, non, c'est bon Tu vois Tu vois pourquoi il faut tester Ah oui, c'est la petite poulie Mais tout ça, c'est du provisoire Mince Bah, faudrait peut-être que tu la resserres Avec une pince Toi, tu rigoles Mais on aurait pu mourir Et toi, tu rigoles Mais non, mais dis-toi Quand je t'ai dit 74 kilos C'est pour ça que je rigole La grosse teinte d'Allemont Tout fait péter, Charlotte Papa, faut que tu prennes une pince Et que tu la resserres Faut voir si t'es où Il arrive à lever Allez, 3, 2, 1 Ça va ? Il a repété dès qu'il a forcé Ça, t'avais cogné dans la tête ? Fais voir ? Non, mais j'ai rien, ça va Fais voir ? Mais j'ai rien Fais voir, ça se trouve tu saignes Mais non, j'ai rien Non, ça va Oh, je vais blesser ma petite femme Non, je suis dégoûté C'est chiant, ça va pas ça Ah ouais, dès que tu forces En fait, ça force vachement Sur celui-là Et ouais, ouais, ouais Bah, il avait l'air de lever En tout cas, Théo Je l'ai vu péter Je l'ai regardé Et je l'ai vu péter Hein ? Ouais, non, mais il a levé Il est levé, hein ? C'est le crochet qui n'a pas tenu Oui, oui, il en a levé C'est le crochet qui n'a pas tenu Ouais, il s'est étardu Bon, ben voilà En tout cas, voilà Essaye plutôt conclure, on va dire Ouais, ça va Ça fonctionne Bon, par contre, il a du mal Par contre, le bruit fait tort Ouais, le bruit, c'est vrai Il va faire une... Ouais, ça va chouer Après, on va pas les descendre Tous les quatre matins Bah, non, mais bon Tu sais, si tu t'en vas loin Et puis que ça merde On fera qu'on ait un petit palant manuel Au cas où celui-là, il pète Bon, là, je suis en train de refaire un test, en fait Donc, j'ai fait déjà plusieurs réglages Le Troy, au lieu qu'il soit comme ça Je l'ai mis dans l'autre sens Parce qu'en fait, il dépassait quand on roulait Et j'ai fait une butée Vous voyez, j'ai fait une butée Voilà, là, je suis en bout de course Voilà Pour éviter que le Troy aille taper Dans le coin du camion J'ai fait ça parce que C'est quand même... J'ai un petit déport d'environ 15 degrés C'est pratique si on veut aller chercher quelque chose Et là, je vais faire une simulation, en fait J'ai envie d'aller chercher La roue qui est là-bas Et de la traîner, en fait Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, si ça force Là, j'ai fait de façon à ce que... Si je veux remettre une roue droite Admettons Sans m'embêter à me casser le dos Impeccable Bon, eh bien moi, je vais aller ranger tout ça Et on se retrouve dans la prochaine vidéo Pour installer le Troy Arrière Qui va me servir Si jamais je me mets Si je m'enterre ou quoi Pouvoir me sortir de l'arrière Ça peut être pratique Plutôt que d'aller se tirer par devant En fait, il y a des fois C'est super pratique de pouvoir se tirer par derrière On va monter ce gros Troy Qui fait environ 8 tonnes de force Il faut que je lui fasse Toutes les platines Des renforts Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Et ça, c'est à suivre dans les prochains jours J'ai hâte de l'essayer aussi Allez, je vous laisse Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz